Dans ce tutoriel vidéo, nous allons regarder la constitution d'objets un peu particuliers qui sont les metabloads et les hyperbloads. On va commencer ici avec les metabloads, qui sont des objets constitués à partir de primitives, c'est des opérations booléennes en définitive que l'on retrouve dans à peu près tous les logiciels de 3D avec plus ou moins de bonheur et de réussite. Ici, il faut reconnaître que ça fonctionne assez bien dans la réalisation de ces objets de type metabloads et hyperbloads. On fera la différence entre les deux. On va commencer avec les metabloads, qui sont les objets les plus simples à utiliser, qui, encore une fois, sont le rassemblement de primitives que l'on va pouvoir créer directement dans vue de sphères, de cônes, de cylindres, que l'on va associer de manière additive ou subtractive pour donner des formes de base sur lesquelles on pourra venir travailler en termes de displacement et de bump pour obtenir un peu un des résultats que l'on voit ici à l'écran. Nous allons maintenant partir d'une scène vide de vue pour créer ces fameux metabloads. Ensuite, on verra dans un prochain tutoriel les hyperbloads. Dans un premier temps, on va créer ces fameuses metabloads qui permettent d'obtenir les résultats que l'on a vus dans l'introduction. Pour ça, de manière assez simple, les metabloads comme les hyperbloads partent de primitives. On a sur la barre d'outils et de création d'objets, sur la gauche, l'ensemble des primitives que l'on peut utiliser pour ces bloads, donc meta ou hyperbloads. On va commencer avec une sphère ici, que l'on va pouvoir venir étirer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dupliquer cette sphère ici. Avec un CTRL-ALT, on peut venir en déplaçant. CTRL-ALT appuyé et avec le déplacement ou la rotation ou le scale, venir dupliquer l'élément automatiquement dans la liste. Ici, sur le layer 1, on a sphère et sphère 2 qui apparaissent. On va pouvoir à ce moment-là mettre en rotation l'élément. On va pouvoir ici encore dupliquer une autre fois. On va pouvoir éventuellement réduire, amincir la taille, ce qui est dans l'autre sens par exemple. Mettre en rotation. On va avoir des opérations comme ça que l'on va mettre en place pour combiner une forme, une préforme, qu'ensuite on pourra bien sûr à tout moment retravailler, que l'on pourra ajuster, et qui va nous permettre, en combinant ces formes, de donner les metabloads. Ok, on va passer ici. Voilà. Ok, donc voilà un peu les trois éléments de base que l'on va utiliser ici, quitte à les modifier ensuite. Donc à partir de cette forme, on va venir sélectionner de ces trois formes, plutôt mises en place. On va sélectionner les trois sphères ici, sur le layer 1, et puis venir dans les fonctions de metabload ou d'hyperbload, donc bouton gauche, bouton droit, ici donc bouton gauche, et on voit le résultat dans la preview de main camera. Et si on fait un rendu, on va voir donc la forme obtenue. Donc ici, la forme obtenue est la suivante. Donc c'est une combinaison de l'ensemble des trois sphères, qui sont toujours séparées dans le layer 1 ici, sous le nom metabload, et que l'on va pouvoir donc bien sûr transformer, déplacer, continuer donc à travailler. Donc par exemple ici, si on veut. Voilà. Et on va voir donc automatiquement ici, assez rapidement, la preview se faire. Ok. Voilà. Donc à partir de cette forme de base, bien sûr, on peut toujours venir ajouter de nouveaux éléments, ou dupliquer les existants appartenant donc au metabload. Donc on peut venir rajouter une primitive. Donc ici par exemple, on va pouvoir ajouter donc une primitive de type torus, ce qui est assez intéressant pour faire des arches, des choses comme ça. Donc sur l'élément ici, torus, on peut faire bouton droit de la souris, donc sur la liste des objets sur torus, edit object par exemple, et ici on va pouvoir épaissir donc par exemple notre torus un peu. Ok. Ici, voilà. Ok. Et puis venir, alors commencer à le positionner donc à un endroit. Voilà. Et on va dans la liste ici des objets, bouton gauche de la souris, le saisir, et le déposer donc dans le groupe metabloid ici. Et donc à ce moment-là, on voit tout de suite, donc on lance le rendu pour mieux le voir, dans la vue interactive, et bien l'objet est pris donc dans le metabload, et donc il est fondu dans le metabload, et maintenant il appartient donc à celui-ci. Et on va pouvoir donc comme ça rajouter des éléments au fur et à mesure. Donc voilà ce que l'on peut obtenir en continuant donc à combiner avec des torus par exemple. Donc si on vient maintenant sur les différents éléments qui appartiennent donc au metabload ici nommé, qu'on peut sélectionner d'un coup, et que l'on peut voir donc ici apparaître, et bien on peut faire par exemple le bouton droit de la souris sur un élément, et faire edit object comme on l'a fait un peu pour tout à l'heure, donc le torus pour l'épaissir, avant qu'il appartienne donc au metabload. Donc on retrouve la fonction de base du torus, torus thickness ici, on va pouvoir augmenter ou réduire donc la taille de l'élément ici, et puis on a d'autres paramètres, donc deux autres paramètres, enfin plutôt trois autres paramètres principalement, donc global bload option ici, l'enveloppe distance, le torus contribution, donc avec quelle contribution, donc quel taux de contribution entre 0 et 100% il participe à la création du metabload, et puis l'effect si c'est additif ou subtractif. Donc on va pouvoir, on voit tout de suite l'intérêt, on va pouvoir donc créer, creuser avec des éléments, des sphères par exemple, on va creuser ici un peu au centre, avec une sphère, et en se mettant donc par exemple en mode subtractif. Ok, donc on va rajouter donc maintenant une sphère, et utiliser ici les paramètres que l'on a vus. Donc je viens toujours sur les primitives, hop, je crée une sphère, je la déplace, ok, on la voit bien ici, voilà, ok, ici donc on a, on va légèrement agrandir, comme ça on la voit mieux dans le main camera ici, la preview, voilà, donc on voit bien la sphère ici qui ressort, dans ce mode là on peut bien travailler donc nos metabloads, et dans la liste ici on a donc la sphère. Pour l'instant elle n'appartient pas donc à un metabload, je prends donc bouton gauche de la souris, et je dépose sur metabload. Et donc à ce moment là elle vient de se fondre donc par défaut en mode additif, et donc je vais pouvoir donc la retrouver ici sphère 4, et venir faire bouton dans la souris, edit object, et venir donc se mettre en mode subtractif ici, ok. Et en déplaçant donc maintenant la sphère, on voit l'effet que ça donne, donc ça creuse ici, voilà. Ok, donc on va pouvoir creuser donc ici, je zoome un peu, voilà, pour qu'on voit un peu mieux, j'avance plutôt la caméra, ok. Et donc ça nous permet, ici on déplace la sphère, on creuse un peu plus de ce côté là, ou un peu plus, voilà, de ce côté là par exemple, avec donc un effet qui est à 100%, edit object, ici sphère 4, contribution, intensity, 100, je redescends, 34 par exemple, ok. Je déplace, et je remets à jour donc ici, on voit donc que son influence est moindre, on voit le creusement moins important, il faut enfoncer la sphère de manière importante pour que ça intervienne, et encore on voit donc que ça vient donc user, creuser un peu, mais pas autant en termes d'intensité que ce que l'on avait, donc ça nous permet de faire comme ça des petites formes avec une sphère, avoir pas un grand creux, mais des petites formes qui vont se créer comme ça, et pouvoir donc s'amuser là, on ouvre la forme, voilà, tout doucement, on la referme, ici entre les deux creux que l'on vient de créer, ok. Et dernière fonction ici, qui est valable pour l'ensemble, comme son nom l'indique, global, blob, option, ici, que l'on va retrouver, donc, pour l'ensemble des éléments, ici pour la sphère, donc je suis en mode subtractive, à une intensité de 34%, et puis ici j'ai l'enveloppe distance, qui est valable pour l'ensemble des objets. Donc si on veut affiner les objets, les rendre plus filiformes, on va rentrer ici une valeur plus fine, c'est-à-dire que, ici maintenant, voilà, on a quelque chose, donc avec une enveloppe moins importante, donc les objets sont plus distants, et on retrouve un peu, donc, les objets ici qui apparaissent, on retrouve un peu les taurus, et les éléments comme ça. Et donc, à l'inverse, si on veut, donc, que les éléments soient mieux mélangés, on va augmenter, donc, je vais mettre à 75%, à quelque chose de près, 74% ici, et donc, ici, on va avoir, voilà, une forme beaucoup plus globale, fondue, ici, avec, donc, un mélange plus important, donc, il faut trouver un juste milieu, selon les formes que l'on fait, que ce soit en forme additive, ou subtractive, on va pouvoir, donc, jouer sur ces paramètres. Donc là, ici, je vais mettre, essayer d'aller jusqu'à 40%, OK, pour avoir un peu de découpe, mais pas trop. OK, on voit tout de suite que, il va falloir peut-être ramener, donc, le taurus, parce que, ici, on le voit un peu trop se dessiner. Alors, bien sûr, on va voir dans un deuxième temps que la texture, le matériau, et la texture, donc, du relief, du bump, et du displacement éventuellement, aussi, bien sûr, jouent pour beaucoup dans la réalisation, donc, de... de notre rocher, ici, en Metabloat. OK, donc, on va, juste ici, voilà, on voit, ici, donc, le mélange se fait moins, fortement, OK, on va revenir, donc, à 50%, OK. Donc, voilà, pour venir, donc, ici, pour venir, donc, découper le taurus, je suis venu rajouter une dernière sphère, ici, d'influence, qui va permettre, donc, en soustractif, de venir user, donc, ici, le taurus, pour en faire, donc, une ouverture, ici, donc, au niveau de la base du taurus. Bon, voilà un peu, donc, des possibilités, ici, je dirais, d'édition du Metabloat, d'édition, donc, de création de la forme, on y reviendra dessus éventuellement, à partir du moment où on aura mis le matériau en place, qui va jouer un grand rôle dans la découpe, bien sûr, ensuite, donc, de l'objet rocheux, Metabloat, ici. Donc, voici, ici, maintenant, l'ensemble des primitives mises en place sous la forme de sphère et de taurus, pour créer la Metabloat que l'on voit sur le retour, donc, de la main caméra, et que l'on peut voir, maintenant, dans le rendu rapide que je viens de réaliser. Donc, cette forme est, pour l'instant, assez détaillée, on pourra éventuellement plus la détailler en rajoutant d'autres éléments de type primitif. d'autres éléments polygonaux de type primitif, mais avant d'aller plus loin, encore une fois, on va mettre en place le matériau. Ce matériau, donc, va transformer la forme de la Metabloat et, en fonction de ça, eh bien, on pourra réajuster, bien sûr, les différents éléments constituant cette Metabloat. Donc, ça reste, bien sûr, interactif et on a la possibilité de venir, donc, à tout moment, modifier, donc, la sphère, le torus, les différents éléments constituant cette Metabloat. Par contre, si on est satisfait de la forme et qu'on sait que l'on ne va pas en changer, on peut venir sur Metabloat, bouton droit de la souris, et utiliser la fonction, ici, Bake to Polygon, qui va permettre, donc, de transformer l'ensemble Metabloat sous la forme, donc, d'un polygone qui sera exactement le même que la Metabloat. Mais à ce moment-là, on va couper le lien, donc, entre les primitives et le résultat final qui sera baked en polygone et on ne pourra plus interagir sur la forme de ce Metabloat. Alors, on peut réaliser ça pour réaliser des formes, les dupliquer, les conserver et continuer, donc, à transformer la Metabloat. Donc, pour l'instant, on va le laisser tel quel, donc, sous la forme de sphère. Éventuellement, on va voir comment on peut rajouter, donc, des éléments supplémentaires après avoir posé, donc, une texture et un shader. Et donc, ici, on va venir poser, donc, un shader maintenant sur cette Metabloat. Donc, pour ça, eh bien, on va sélectionner, donc, Metabloat ici, venir faire bouton droit à la souris sur le matériau, sur la fenêtre du matériau. Donc, on a ID de matériau, copie matériel, et ainsi de suite. Ici, Load matériel. Donc, on peut loader un matériel prédéfini, donc, par exemple, ici, donc, des matériaux de roc que l'on pourra venir, donc, charger, ici, éventuellement. OK. Donc, ici, ce qu'on va faire, ce n'est pas charger un matériau, en fait, directement, c'est plutôt venir travailler principalement sur le Bump, d'abord, et ensuite, sur la couleur du matériau, donc, sur le canal Color. Mais, dans un premier temps, on va venir, donc, modifier la structure, puisqu'on travaille ici sur la structure, avec le Metabloat. On va transformer la structure du Metabloat grâce au Bump et au displacement, bien sûr, que l'on peut mettre en place dans le matériau.